Musique Yo les dragons Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une séance street lifting Donc j'espère que dans la salle il y a une ceinture lestée etc Je vais vous montrer comment je vais m'y prendre pour progresser en force au niveau des tractions lestées Ok ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette méthode là Je l'avais déjà fait à l'époque il y a très très longtemps Pour le développer couché et puis pour les dips Donc là j'ai envie de faire pour les tractions Du coup je me suis fait un petit programme Je vous en dis plus tout à l'heure Donc le petit pouce Le petit partage déjà de la vidéo Même si vous n'avez pas encore fini de voir la vidéo Et puis abonnez-vous Et puis activez la cloche Ok parce qu'il y a plusieurs vidéos carré que vous avez capté De toute façon là je suis au Canary Je peux m'entraîner etc Donc voilà la direction on doit aller voir si on peut trouver une ceinture lestée Il y a des intersports ici Et on va aussi chercher un point de basket Si on a envie de jouer un peu au basket Normal Donc là je ne vous ai pas montré On a pris une petite voiture Bon là c'est une petite voiture On va me durer 1, 2, 3 mois Vu que je vous ai dit je ne sais pas encore combien de temps je reste C'est une petite Hyundai Bon c'est cool C'est une Kia Ah c'est une Kia Ah ouais merde bah c'est une Kia Je vous fais quelques points de la voiture Allez regardez C'est pas mal C'est pas trop cher C'est une essence ça roule bien J'ai pas besoin de louer une Mustang ou quoi que ce soit Franchement nickel quoi Donc voilà Bon allez on se retrouve au magasin Bon à la recherche on a pas un basket C'est pas moi qui vais choisir C'est la petite Je vais choisir Tiens passe moi la cam Déjà ça c'est de la merde C'est du plastique Il y a beaucoup de plastique C'est une bannière C'est une bannière Je vous trouve un plastique outdoor Le Molten C'est pas mal 44 pattes Ah ouais 44 pattes 20 C'est un bon bannon Indoor outdoor Indoor outdoor Intérieur extérieur J'ai pas vu clair mais Même en France j'ai pas un bannon comme ça Mais ça me faut chier Mais ça me fait pas quoi Après on le déconse et tu le ramène en France quoi Bon après réflexion On va prendre le Molten Intérieur extérieur Et on va mettre 45 balles On dégonflera et on le ramènera en France Ouais parce qu'en France on a un vieux ballon de merde Un Spalding que j'avais acheté pourri Alors celui là sera l'affaire Ouais franchement on va le tester Allez go Donc là on est devant la salle Je me suis garé Je vais prendre mon pre-workout Et je vais vous expliquer La méthode que j'ai employé pour progression de traction C'est la méthode du 5-3-1 Donc le 5-3-1 C'est une méthode de force Que normalement on utilise pour les mouvements de poulet articulaire Développé couché Développé militaire Squad soulevé de terre D'accord Et moi je l'avais fait à l'époque pour le développé couché Je vous mettrai la vidéo à la fin À la date Donc ça date vraiment Et ensuite je l'avais fait pour les dips Pour progresser en disque Pour faire ma 10-500 kg à l'époque D'ailleurs qui n'était pas super propre ma 10-500 kg au final Parce qu'à l'époque je ne connaissais pas le streetlifting Le set and rep Donc les no rep Tout ça j'en ai fait un petit peu Mais bon Donc là c'est une nouvelle méthode Et j'ai modifié un peu la méthode du 5-3-1 A la base moi quand je l'avais fait J'avais utilisé mon 3-RM Pour calculer notre 3-RM De toute façon à la fin de la vidéo Je vous expliquerai exactement À quoi consiste le système 5-3-1 Donc j'avais pris mon 3-RM Là je vais me baser sur mon 1-RM Donc un 1-RM tranquille Et je vais bosser sur des pourcentages De toute façon je vais vous le mettre Pendant la vidéo le pourcentage et tout Et à la fin de cette vidéo là Je vous ferai un récap pour vous expliquer Comment calculer Moi c'est une méthode du 5-3-1 Trafiquer un petit peu Donc c'est à dire que je vais la faire en mode pyramidal Je vais rajouter une pyramidal dessus Et du coup je vais travailler ma force Plus l'endurance D'accord Et donc c'est un peu un 5-3-1 modifié Tout simplement Et normalement c'est sur les exos de force powerlifting Mais là je vais essayer de le faire en traction Parce que j'aimerais bien pour réussir en traction Tout simplement Et Atika avec moi va le faire aussi Donc on a calculé Et vous verrez Donc on va faire une bonne séance de streetlifting Au niveau des tractions Et après on va faire une finition body Ok ? Et vous allez voir sur une image Et on va pas beaucoup parler Parce que la musique elle est forte quand même là-bas Et c'est de la musique C'est du boum 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 Vous connaissez la monétisation La youtube monnaie Vous savez très bien qu'on gagne pas beaucoup Donc j'aimerais bien quand même monétiser la vidéo Donc je vais essayer de faire un bon montage Etc D'accord Allez On se retrouve dans la salle J'ai oublié le plus important Le pre-workout Depuis tard je le tiens Je l'ai pas fait Donc je prends juste une dose Hydra vol Moins 20% avec le code dragon Surtout ici on a accès aux salles Mais il ne faut pas oublier le masque Un petit masque Regardez ce qui est marqué dessus La hate Ceux qui savent ce que ça veut dire Et ce que ça représente pour moi Et Atit Vous le mettez en commentaire Bon c'est pas pour vous provoquer Mais là il fait beau J'ai accès aux salles et tout Donc j'ai juste un petit truc à dire Pour ceux qui sont un peu deg Que moi j'ai bougé mes fesses jusqu'ici Pour pouvoir accéder aux salles de sport Avec normalement Comme dirait mon ami Kali Mussel Don't be jealous Cut the camera everywhere YS Beat Salut mon vieux tu me reconnais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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